Hey salut tout le monde c'est Alex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duelings Aujourd'hui on va faire la review et bien de la nouvelle box dont je ne me rappelle pas le nom je sais juste que c'est la box du dragon du jugement mesdames et messieurs Pas d'ouverture aujourd'hui parce que comme la dernière box et bien on va faire une draft avec Jean-Tenis mais sauf que cette fois ci ce sera sur sa chaîne Donc je vous invite à aller checker sa chaîne qui est dans la description il va sortir la draft normalement le dimanche on va tourner ça ce soir Et ça risque d'être très très sympa moi je vais essayer de sortir le dragon du jugement si j'arrive à l'avoir dans mes boosters Mais dans tous les cas aujourd'hui nous allons faire la review des cartes de cette box et on va voir ça tout de suite Donc nous avons d'abord commencé par et bien l'archétype blue eyes qui a été boosté dans cette box et notamment avec la cover card qui est le dragon esprit aux yeux bleus Cette carte est incroyable Donc déjà c'est un monstre synchro niveau 9 qui est invocable en utilisant un sataniseur et un monstre non sataniseur yeux bleus ou plus Ça c'est pas trop compliqué dans le deck yeux bleus on avait déjà l'habitude d'invoquer le dragon d'argent Cette fois ci on pourra invoquer le dragon esprit aux yeux bleus Et du coup son effet est que aucun joueur ne peut invoquer spécialement au minimum deux monstres en même temps Bon pour l'instant sur Duelinks on n'a pas trop ce problème donc cet effet ne sera pas très utilisé Mais par contre le deuxième effet sera très utilisé une fois par tour durant le tour de chaque joueur Lorsqu'un effet de carte dans le cimetière est activé vous pouvez annuler l'activation Donc si la plupart des decks de la méta aujourd'hui utilisent le cimetière Donc ce dragon esprit aux yeux bleus pourra annuler une fois par tour un effet depuis le cimetière et ça c'est génial Durant le tour de chaque joueur vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par synchro Et invoquer spécialement un monstre synchro lumière de type dragon Depuis votre extra deck en position défense mais détruisez le à la N phase Ça on pourra justement le comboter avec le dragon d'argent aux yeux azurs Qui il me semble ne pourra pas être détruit par le dragon esprit aux yeux bleus Donc en fait ça vous permettra de sauver votre dragon esprit entre guillemets Si jamais l'adversaire le cible par un effet Vous l'envoyez au cimetière vous invoquez un autre monstre donc l'adversaire a activé un effet pour rien Et du coup vous avez invoqué votre dragon d'argent qui ne sera pas détruit à la fin du tour si je ne me trompe pas Et comme ça au début de notre tour durant notre stand-by Le dragon d'argent va réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis le cimetière Puisqu'il pourra réinvoquer un monstre normal depuis notre cimetière En début de tour comme on le connait Pour aller avec l'archétype yeux bleus nous avons la demoiselle aux yeux couleur bleue Je ne suis pas le plus grand fan de cette carte dans le TCG je ne l'ai jamais trop utilisé Mais c'est une carte qui reste quand même assez oppressante Puisque lorsque cette carte est ciblée par une attaque Enfin déjà on ne peut activer qu'un seul des effets de la demoiselle par tour Donc le premier effet est que si cette carte est ciblée par une attaque On change la position d'attaque de cette carte Et du coup on peut invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main d'un coup de cimetière Jusque là c'est plutôt correct Et durant le tour de chaque joueur Lorsqu'une carte ou un effet de cible cette carte Et bien on invoque un monstre dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main d'un coup de cimetière Et cet effet peut être utilisé même si c'est vous qui ciblez la demoiselle Donc c'est très très simple de faire des invocations de dragon blanc aux yeux bleus avec cette carte Il est vraiment pas mal Et nous avons aussi le sage avec des yeux de bleu Donc lorsque cette carte est invoquée normalement Tu peux ajouter à mon syntoniseur lumière de niveau 1 Depuis ton deck à ta main Elle est syntoniseur donc tu peux aller chercher l'âme demoiselle Tu peux aller chercher la pierre blanche ancienne La pierre blanche légendaire Tu peux aller chercher pas mal de syntoniseurs qui sont utilisables dans le deck yeux bleus Ça c'est très très bon Et vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre à effet que l'on contrôle On l'envoie au cimetière et si on le fait On invoque spécialement monstre aux yeux bleus depuis notre deck Ça peut invoquer l'esprit du dragon blanc Puisque c'est considéré comme un monstre aux yeux bleus dans le deck Et surtout si vous avez la demoiselle sur le terrain Vous pouvez la cibler avec l'effet de sage Donc du coup vous activez l'effet de la demoiselle Ça va invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck sur le terrain Et ensuite elle sera envoyée au cimetière par l'effet du sage Et du coup vous pourrez invoquer votre esprit des yeux bleus Votre esprit du dragon blanc plutôt Depuis votre deck sur le terrain Et retirer du jeu une carte magie du piège adverse Là il y a clairement du très très bon support pour le deck yeux bleus Pour les grands fans de cet archétype Donc voilà Si vous voulez jouer vous l'aurez investissez dans cette box D'ailleurs au niveau investissement de la box Est-ce qu'il faut investir dedans ? Moi je vous préconise toujours d'attendre au moins une semaine Avant de vous décider d'investir toutes vos gems dans ce genre de box Surtout les grosses box comme ça Après je pense qu'elle sera très rentable Elle va bouger la méta Ensuite L'un de mes deux archétypes préférés Enfin mes deux archétypes préférés sont dans cette box Bet Gladiateur et Seigneur Lumière Et oh boy ! Les gars Le deck Seigneur Lumière Il y a tout Genre il y a juste Minerva Qui est la excise Seigneur Lumière Qui n'est pas dans le jeu Je crois que toutes les autres cartes Seigneur Lumière sont dans Duel Links maintenant Puisque nous avons même le Dragon du Jugement Bon Je me suis excité dessus Est-ce que ça va être vraiment méta ? Je pense qu'il y a quand même des chances Puisqu'il y a quand même tout Il y a tout l'archétype Seigneur Lumière dans la box Enfin dans Duel Links Et c'est juste que le Dragon du Jugement Je suis très hype par rapport à ça Mais si jamais il se prend Canadia, Trapvan, Trapper Feed Ou des trucs qui l'empêchent d'activer son effet de destruction de tout le terrain Bah il sert pratiquement à rien Après on n'a rien perdu Puisqu'on n'a rien sacrifié pour l'invoquer Donc en soi pour ceux qui ne connaissent pas le Dragon du Jugement C'est un monstre qui peut s'invoquer spécialement depuis votre main Si on a 4 Seigneurs Lumière de noms différents dans notre cimetière Donc si on a 3 Dragons du Jugement dans notre main Et qu'on a 4 Seigneurs Lumière différents dans notre cimetière On peut invoquer les 3 Dragons du Jugement comme ça Tout va bien Et aussi l'effet du Dragon du Jugement Est qu'on peut sacrifier la moitié de nos points de vie Pour détruire toutes les autres cartes sur le terrain Donc généralement tu fais Dragon du Jugement T'actives son effet Tu clean tout Et après tu fais une invocation normale Ou une autre invocation spéciale Et après toi t'es qu'à l'adversaire Ca peut être très très fort Clairement je vais essayer de viser cette carte Il nous la faut Surtout en 3 exemplaires Puisque Seigneur Lumière va se jouer en 3 En 30 cartes C'est sûr Donc du coup Hop Dragon du Jugement en 3 exemplaires Est quasi nécessaire Donc Mickaël le Grand Seigneur Lumière La Synchro Seigneur Lumière De niveau 7 Qui nécessite un Satelliseur et un Non Satelliseur Lumière Ou plus Une fois par tour on peut payer 1000 life points Tu retires du jeu une carte qui est sur le terrain Déjà rien que là C'est extrêmement fort Lorsque cette carte est détruite On peut renvoyer des Seigneurs Lumière Depuis notre cimetière dans notre deck On gagne 200 points de vie 300 points de vie plutôt Pour chaque carte qu'on a renvoyé dans notre deck Ca c'est très très bien Et comme chaque carte Seigneur Lumière Tout comme le Dragon du Jugement D'ailleurs j'ai pas précisé Mais à la fin de notre N phase On envoie les 4 cartes du dessus de notre deck Au cimetière C'est pareil pour Mickaël Qui envoie les 3 premières cartes De notre deck au cimetière Mais ça on connait C'est pour activer tous les effets De cartes Seigneur Lumière Notamment par exemple On a vu Félice Félice l'archère Seigneur Lumière Qui est ajoutée dans les rares Cette carte est incroyable aussi Si cette carte est envoyée Depuis le deck au cimetière Tu vas Tu peux la réinvoquer sur le terrain C'est un Satelliseur de niveau 4 Donc c'est très très bien Mais surtout On peut la sacrifier Pour détruire un monstre adverse Et envoyer les 3 premières cartes Depuis notre deck au cimetière Je veux dire Si t'as réussi à faire Par exemple Un échange solaire Qui est dans les rares aussi Qui est aussi ajouté Genre défausser un Seigneur Lumière Piocher des cartes Envoyer les 2 premières cartes Depuis votre deck au cimetière Si dans les 2 premières cartes C'est Félice Et bien Vous pouvez la réinvoquer La sacrifier pour détruire Des cartes adverses Renvoyer encore des cartes Depuis votre deck au cimetière Il y a de fortes chances Que vous ayez 4 Seigneurs Lumières de noms différents Dans votre cimetière Après cette petite combo Et vous pouvez invoquer Le dragon du jugement Donc là Jusque là c'est très simple Ils ont aussi ajouté Luminale invocatrice Qui permet de réinvoquer Les Seigneurs Lumière Depuis le cimetière Très très fort On a d'autres Non on a aucune autre carte Ultra rare Seigneur Lumière On a Raiden le serviteur Synthesizer niveau 4 aussi Il nous permet en main phase D'envoyer des cartes Depuis notre deck au cimetière Pour gagner de l'attaque Et à la fin du tour Il nous envoie des cartes Depuis notre deck au cimetière Comme n'importe quelle carte Seigneur Lumière Mais ça nous permet D'envoyer les cartes Ça nous permet de nous meuler Durant la main phase Et c'est pour ça Que cette carte est extrêmement Intéressante En plus d'être un Synthesizer Et nous avons aussi Le renfort de lumière Mais comment je vous dis Il y a tout Dragon du jugement Renfort de lumière Échange solaire Félice Raiden Il y a tout Mickaël aussi Il y a tout Dans ce jeu maintenant Envoyer les 3 cartes Du dessus de votre deck au cimetière Et t'ajoutes un Seigneur Lumière De max niveau 4 Depuis ton deck à ta main Voilà De la tuto Pour le deck Seigneur Lumière Seigneur Lumière va être très très fort C'est sûrement le premier deck Que je vais vous présenter Puisque c'est mon deck de coeur Avant de continuer cette vidéo Je tenais à remercier Comme chaque semaine Et bien tous les Pay to Sub De ma chaîne Qui soutiennent la chaîne Financièrement Via les abonnements payants De Youtube Et de Twitch Et surtout les Pay to Sub Confirmés Qui ont le droit Chaque semaine A leur remerciement en vidéo Donc merci à vous Armazie23S Ad et Brickman Pour votre soutien Et maintenant Repassons à cette vidéo Donc du coup On a encore du support Pour Gishki Enfin encore du support Ca fait genre Peut-être 2 ans Qu'on en a pas eu Ogre Am Heavy Gishki Qui a ajouté Cette carte Est assez bonne Déjà Ils nous ont ajouté L'ombre Gishki Donc si on veut Faire une invocation Rituelle D'un monstre Gishki On peut utiliser Cette seule carte Pour son invocation Ou sinon On peut défausser Cette carte Et aller chercher Une magie rituelle Gishki Depuis notre deck L'ajouté à notre main C'est assez fort Mais surtout Ogre Am Heavy Gishki Donc tu peux l'invoquer Rituellement Avec une carte Gishki Et une fois par tour Tu peux défausser Un monstre Gishki Pour cibler une carte Face recto Contrôlée par l'adversaire Tu la mélanges Dans le deck Ca c'est très fort Puisque si c'est envoyé Au cimetière Une cimetière dans la main Ou sur le terrain Dans la main L'adversaire au prochain tour Pour réactiver la carte Non là c'est renvoyé Dans le deck Et c'est un petit peu Ca ruine un petit peu La consistance du deck adverse Donc ça c'est un très bon effet En plus d'avoir des stats Tout à fait correctes Sinon notre carte Gishki Qu'est-ce qu'on avait eu Ah 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 c'est pas Gishki Mais c'est des creuses Mais c'est à peu près pareil C'est un autre archétype Haut Rituel Qu'on va peut-être voir après On va le voir après On va déjà voir Les bêtes gladiateurs Avec Vespacius Bêtes gladiateurs Qui a été ajouté dans le TCG Au mois d'octobre Donc en soi Au début de la damage step Si votre monstre Bêtes gladiateurs Combat un monstre On invoque spécialement Vespacius Et tous nos monstres Gagnent 500 points d'attaque Donc ça peut sauver Notre monstre De la destruction Au combat Ca nous fait 2 monstres Sur le terrain Ca facilite La protection De notre monstre D'ailleurs Comme je l'ai dit Et aussi A la fin de la battle phase Si cette carte a combattu Tu peux renvoyer Vespacius Dans le deck Pour invoquer Notre bête gladiateur Bon Jusque là C'est du classique Pour les bêtes gladiateurs Mais ça Ca va être une carte Assez intéressante Après c'est un monstre A 2 sacrifice Ca peut être vraiment pénible Pour le deck Bête gladiateur Je ne sais pas Si je l'utiliserai En 1 ou 2 exemplaires On verra bien Mais il faudra Il faudra l'utiliser Clairement Dans le nouveau deck Bête gladiateur Qui est bien meilleur Avec cette box Fallait sans douter Et il y a une autre carte Bête gladiateur Qui a été ajoutée C'est la charge Bête gladiateur Celle-ci En 3 exemplaires C'est sur 3 exemplaires De cette carte Dans vos decks Bête gladiateur Cibler un nombre de cartes Face recto sur le terrain Inférieur ou égal Au nombre de monstres Bête gladiateur Que vous contrôlez De noms différents Détruisés Voilà Comme ça On évite de se faire OTK des fois Ca protège nos monstres Et tout On détruit les cartes adverses Génial Juste génial Qu'est-ce qu'on avait eu D'autre comme carte Pour les bêtes gladiateurs On avait eu A Torix Ca permet de D'envoyer facilement Bestiaries au cimetière Comme ça on pourra le rappeler Avec Darius Ah oui Il y a ça Rejet du gladiateur Ca je ne comprends pas Pourquoi c'est une commune Au moins en rare S'il vous plaît Non Non C'est juste une commune Votre adversaire Ne peut pas cibler De monstres bagiateurs Que vous contrôlez Avec des effets de cartes Sauf durant la battle phase Donc déjà Ca protège nos bagiateurs Durant la main phase Des canadiens Ou d'autres cartes Comme ça Qui peuvent nous gêner Mais surtout Si un ou plusieurs monstres Bagiateurs Sont invoqués spécialement Depuis votre main deck Sur le terrain Invoquez spécialement Un monstre bagiateur Depuis votre deck De type différent Que des monstres Que vous contrôlez Donc ça c'est très très bien Puisque si vous commencez Avec rejet du gladiateur Plus daïe imprévue Vous faites rejet du gladiateur Vous faites le daïe imprévue Vous invoquez votre handal Depuis votre deck Et comme vous avez invoqué Spécialement monstre Depuis votre deck Vous pouvez activer L'effet du rejet Invoquer bestiary Et faire un gizarus T1 Bien plus facilement Donc cette carte Va être extrêmement intéressante Peut-être pas en 3 exemplaires Mais en 1 ou 2 exemplaires Dans le deck de gladiateur Ca peut vraiment être bon Du nouveau support Pour drague unité Une seule carte Mais cette carte Est extrêmement intéressante Donc gizarme drague unité Un synthèseur niveau 2 En soi C'est comme le phalanx Qu'on connaissait C'est à dire Que c'est un synthèseur S'il équipait un monstre Sur le terrain On peut l'invoquer spécialement Sauf que gizarme Est plus polyvalent Puisque au lieu De servir juste Comme synthèseur niveau 2 Ca peut aussi être Un synthèseur niveau 4 Donc des fois On aura le choix Avant on avait juste le choix De faire des synchros Qui faisaient Deux niveaux de plus Que le monstre non synthèseur Généralement entre guillemets Puisque si on avait un monstre De niveau 4 On avait qu'un seul synthèseur Niveau 2 Et du coup on était obligé De faire du niveau 6 Là avec gizarme On peut faire du niveau 8 Aussi Ca nous permet d'avoir Plus d'options Donc cette carte Va bien booster Le deck Dragonité Bulbe luisant Ils ont ajouté Dragon lugement Il fallait qu'ils ajoutent Aussi le bulbe luisant Cette carte Vous allez la jouer Dans votre deck Seigneur Lumière C'est sûr Dans vos decks Où vous meulez votre deck Puisque Si cette carte Est dans le cimetière Vous pouvez envoyer La carte du dessus De votre deck Au cimetière Ce qui est très très bien Pour le deck Seigneur Lumière Et tu le réinvoques Spécialement sur le terrain C'est un effet Activable qu'une seule fois Par duel Donc tu vas l'utiliser Qu'une seule fois Dans ton deck Mais ça te permet De faire une invocation Synchro Quand tu veux A peu près Puisque si cette carte Est dans le cimetière Hop tu la réinvoques Et c'est juste génial Très très bon Dans le deck Seigneur Lumière Kaiser Marseur Vorge Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont mis dans cette box Il y a quelques mois Ok j'aurais compris Mais genre c'est la pire UR Dans tout Dans tout ce qu'on a là Donc si vous ne contrôlez Aucun monstre Tu peux l'invoquer spécialement S'il détruit un monstre Il gagne 500 pour l'attaque Et si cette carte Est détruite au combat Le monstre qu'il a détruit Il perd 500 Bon ok Ce ne sera pas du tout joué Et ensuite Un autre archétype Que je j'adore Franchement J'ai été très 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 déçu De la dernière box Autant celle-ci Les gars Il y a tout Il y a tous Mes archétypes préférés Et des archétypes Que j'aurais vraiment aimé Tester Comme Gishki Nécrose Ou Ou Dragnité Bon ça j'ai déjà testé Sur ce jeu Mais je veux dire Il y a du Lunalight Il y a Enfin du Clair de lune Du Bête Glédateur Du Seigneur Lumière Trois de mes archétypes préférés Donc La danseuse Aux épées Clair de lune Donc c'est un monstre fusion Qui nécessite Trois clairs de lune Pour son invocation Gagne 200 points d'attaque Pour chaque bête guerrier Bannie ou dans les cimetières Notre adversaire Ne peut pas cibler cette carte Avec des effets de carte Jusque là c'est correct Et après Le reste de l'effet Est pas ouf Durant notre main phase Sauf le tour Où cette carte A été envoyée au cimetière Vous pouvez bannir Cette carte Depuis votre cimetière Cibler un monstre fusion Que l'on contrôle Il gagne 3000 points d'attaque On peut activer cet effet Qu'une fois par tour Ouais C'est correct On a pas énormément De très bonnes choses Pour l'archétype Clair de lune Dans cette box On a aussi La marthe jaune Clair de lune Je me rappelle plus son effet Si cette carte Est dans votre main Ou cimetière On peut cibler Un monstre clair de lune Que l'on contrôle On renvoie à la main Et on réinvoque cette carte Et si cette carte Est envoyée au cimetière Par un effet de carte Généralement Pour une invocation fusion Par l'effet de polymérisation Tu ajoutes une carte Magie piège Clair de lune Depuis ton deck A ta main Donc du coup Tu pourrais aller chercher La fusion clair de lune C'est une polymérisation Sauf que Si jamais l'adversaire Joue des cartes de l'extra deck Tu peux aussi faire quoi Si votre adversaire contrôle Un monstre Qui a été invoqué spécialement Depuis l'extra deck Tu peux utiliser Un monstre clair de lune Depuis ton deck Ou extra deck Comme matériel de fusion Pour une invocation fusion Donc voilà C'est correct Au lieu de jouer La polymérisation Vous allez jouer cette carte Puisque de toute manière Vous serez forcément gagnant Ça fait la même chose Que poly Plus autre chose Donc vous jouerez cette carte On a aussi le papillon violet Lui c'est celui Qui va augmenter L'attaque de nos monstres On a la danse de réincarnation Qui nous permet d'aller tuto Nos monstres clair de lune Ça ça permet de jouer De gérer les magies pièges Ça c'est les plus récents Que je ne connais pas trop En termes de clair de lune J'ai joué clair de lune Mais c'était il y a très longtemps Ça va pas être un deck oufissime Il manque beaucoup de choses Il manque le chat bleu Il manque Le Kaido Machin bidule Le piu piu là Le poussin jaune Je sais plus comment il s'appelle Il nous manquait des choses Pour le deck clair de lune Mais on a déjà une bonne base Donc ça c'est clairement aussi Un deck que je vais vous présenter Orkust Horreur de la harpe Donc Orkust est un deck Qui a fait extrêmement mal Dans le TCG Cette dernière année Plutôt Je ne sais plus quand est-ce Que ça avait reçu du support Mais En 2019 Ça a fait très très mal Du coup Ils sont ajoutés sur Duel Links Mais sans les Xyz Sans les Link C'est un archétype Qui ne vaut pas grand chose C'est un archétype Qui va surtout Enfin C'est des monstres Il y a trois monstres S'ils sont Dans le cimetière Tu peux les bannir Et invoquer des Orkust Depuis Soit la main Soit depuis le cimetière Soit depuis le deck Selon le monstre Orkust Qui a activé son effet C'est correct Mais ce sont Tous les trois Des monstres Qui ne sont pas ouf A la limite Tu vas les jouer En engine C'est à dire Que tu vas Tu vas jouer ça Dans un autre deck Pour booster le deck Éventuellement Si tu veux avoir Des monstres Non synthéliseurs Pour faire des allocations Synchro Éventuellement Voilà On a ça Ensuite Nécrose Ça ça a été très fort A une époque aussi Dans le TCG Calidoscope Nécrose Et surtout Une carte magie rituelle Extrêmement intéressante Donc en soit Tu sacrifies un monstre Depuis ta main Ou ton terrain Ou alors Un monstre Depuis ton extra deck Tu l'envoies au cimetière Et tu invoques Des monstres nécroses Depuis ta main Dont le niveau Est égal Au niveau du monstre Envoyé au cimetière Donc c'est à dire que Si tu envoies Une synchro 12 Ou une fusion De niveau 12 Depuis ton extra deck Au cimetière Tu peux invoquer Et bien Un Nécrose de niveau 4 Et un Nécrose de niveau 8 Depuis ta main C'est plutôt balèze C'est plutôt balèze Et vous ne pouvez utiliser Cet effet que de Calidoscope Une fois par tour Voilà Et si vous ne contrôlez aucun monstre Vous pouvez bannir cette carte Et un monstre nécroses Depuis votre cimetière Et tu vas chercher Une magie nécroses Depuis ton deck Et tu la joutes à ta main Et ça peut être un autre Calidoscope C'est assez intéressant Ça Et du coup Qu'est-ce qu'on a en Nécrose On a le Valkyrius On a Calidor On a l'armure invincible Et Gungnir Ce ne sont pas les meilleurs On n'a pas Trichula On n'a pas des trucs comme ça Je ne connais pas exactement Le Le deck Nécrose Je sais que ça s'invoque Ça invoque facilement Des Des monstres Des monstres Rituels Je ne vais pas trop m'étaler dessus Je vais plus en parler Quand je ferai la présentation du deck Mais Peut-être Éventuellement Qu'on fera des choses avec En clair de lune J'ai oublié de vous montrer La deuxième fusion Le chat danseur De clair de lune Donc il nécessite Deux monstres clair de lune Pour son invocation Ils n'ont pas mis Les autres monstres clair de lune Qui peuvent attaquer Tous les monstres adverses Je crois que En plus Celui-ci peut attaquer Tous les monstres adverses Mais ils ne sont pas Destructibles par des effets Ils font plein de dégâts Ça se comprend Mais on a quand même Le premier Monstre fusion Clair de lune Donc Non destructible au combat Une fois par tour Durant la main phase 1 On peut sacrifier Un autre clair de lune Sur le terrain Et La première fois Que chaque monstre Contraille par votre adversaire Va être détruit au combat Et bien il n'est pas détruit Et aussi Cette carte peut attaquer Deux fois Tous les monstres Contraillés par votre adversaire Ce tour Si cette carte déclare Une attaque infligée Sans point de dommage A votre adversaire Donc en soit Si votre adversaire A plein de monstres En position d'attaque Chat danseur Pourra attaquer Deux fois chaque monstre Et ça fera masse dégâts Après il faut bien sûr Que ça passe Puisque s'il y a un Canadien Trappant Tout ça Qui bloque le chat danseur Bah ça va pas trop bien se passer En plus Ça burn un petit peu En faisant 100 points de dégâts A chaque fois que ça attaque Par contre Ouais je me rends compte Que j'ai skip Certaines cartes Comme jugement Le dragon des cieux Qui ne sera absolument pas joué Puisque c'est très compliqué à jouer Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Ça c'est une carte Qu'on a même pas Si je crois qu'on a Dans le TCG Mais c'est une promo Assez difficile à avoir Si vous vous invoquez Par synchronisation cette carte Tous les matériels Doivent être du même attribut Donc ils doivent tous être Éventuellement lumière Je pense Une fois par tour Si vous avez minimum 4 synthéniseurs de noms Différents dans votre cimetière Très très compliqué à faire Et contrôler cette carte Invoquée par synchronisation Vous pouvez payer La moitié de vos life points Détruisez toutes les autres Cartes sur le terrain Et aussi vous pouvez pas Invoquer spécialement de monstres Monstres dragon exclut Le reste de ce tour Et à la inface Tu bannis les 4 cartes Du dessus de ton deck Mieux vaut jouer le dragon Du jugement classique Il sera plus efficace Ça c'est vraiment nul Mais c'est vrai Que j'ai pas parlé Pour le deck Bête gladiateur Domiti Anus Bête gladiateur Qui nécessite Vesperius Et 2 monstres Bête gladiateur Pour sa vocation C'est assez compliqué Mais en soit Je veux dire Si t'as joué Qu'un seul monstre Durant le tour adverse Si tu la protèges Avec Vespacius T'as Vespacius C'est un Bête gladiateur Sur ton terrain A ton tour Tu pioches T'invoques un Bête gladiateur T'as tes 3 monstres Tu invoques le Domiti Anus Sur le terrain Donc tu renvoies Les 3 monstres Du terrain Dans ton deck Et après tu fais ta fusion Et cette carte A des effets Très intéressants Une fois par tour Lorsque votre adversaire Active un effet de monstre C'est un effet rapide Et bien tu peux annuler L'activation Et tu détruis le monstre Jusque là C'est plutôt bien On joue beaucoup Sur les effets de monstre De toute façon Dans la méta aujourd'hui Et vous choisissez La cible D'attaque De l'attaque Des attaques De votre adversaire Donc On a quand même Un monstre A 3500 points L'attaque sur le terrain L'adversaire S'il n'a pas moyen De gérer au combat Le Domiti Anus Et bien Il ne pourra pas Il n'attaquera pas Puisque à chaque fois On lui dira Ouais non Attaque notre Domiti Anus Puisque Il a beaucoup d'attaque Domiti Anus Tu n'attaqueras pas Mes autres monstres Bestiaries et tout Donc ça c'est une carte Assez sympa Faudra essayer de l'invoquer Dans Dans la prochaine présentation De deck que je ferai Avec Ben Galater Mais Domiti Anus Est vraiment beaucoup Trop drôle En plus d'avoir Le meilleur nom De carte Du jeu Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur la box Cette box M'a l'air extrêmement intéressante Avec en plus La banhiste à côté La méta va énormément changer Je pense qu'il y a quand même Un petit peu de potentiel Pour Ben Galater Pas en top tier Mais un petit tier 3 Très sympathique Seigneur Lumière A du potentiel aussi Si franchement Seigneur Lumière Ne passe pas méta Avec tout ce qu'il y a là Il ne passera jamais méta Dans Duel Links Il y a tout Il y a toutes les cartes Seigneur Lumière Sur le jeu actuellement Gishki J'y crois pas trop Necro J'y crois pas trop Blue Eyes Ça va être très très bon Et tout le reste Ça peut être assez correct Mais c'est surtout En fait la box A beaucoup de fanservice Par contre Bulbe Luzan Ça ce sera bien Pour beaucoup de decks Surtout Seigneur Lumière Donc voilà N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De cette box Est-ce que vous allez Investir dans cette box Quelles sont vos cartes préférées Dans la box Et du coup sur ce On se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde Et du coup j'espère Que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas Pensez à vous abonner Avec le bouton Qui est juste En dessous de moi Pour trouver quand Quand je ferai d'autres vidéos Sur Duel Links Sur ma chaîne Et sinon vous avez Mes autres vidéos ici Elles peuvent vous plaire Et en attendant On se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde